Coucou les signes du Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de juillet 2024. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. C'est parti, nous allons voir vos premiers messages. Sachant que vous pouvez compléter cette guidance avec les énergies lunaires et solaires. Pour les signes du Capricorne, alors nous avons les racines qui nous parlent d'ancrage. Communication, elle ressort beaucoup, il y aura beaucoup de communication je pense cet été. Et puis rayonnement, super ! Alors il y a quelque chose qui va se matérialiser pour votre plus grand bonheur. Vitalité retrouvée, optimisme, vous allez rayonner, réussir, nous, enfin nous, on va reconnaître vos compétences. Une communication, je dirais, très fluide. Vous allez aussi en imposer, mais sans blesser. Voilà, vous allez retrouver, comme si vous alliez retrouver ce pouvoir-là, je dirais, de diriger peut-être. Alors ça peut être aussi l'organisation d'une fête, comme dans votre cadre professionnel. Et avec les racines, ça me parle d'être structuré, d'être ancré, d'être réaliste aussi dans ce que vous allez entreprendre durant ce mois de juillet. Sachant que vous êtes un signe de terre, amie Capricorne, ça ne m'étonne pas du tout. Puisque vous êtes plutôt visionnaire, très organisé et très, je dirais, réaliste à ce que vous pouvez entreprendre. C'est-à-dire que vous connaissez vos forces et vos faiblesses, les limites, mais également les possibilités, les possibilités qui s'offrent à vous ou que vous pouvez, je dirais, transcender. Et on a Galactique, oui. Donc transcender, effectivement, au-delà du possible. Je pense que vous mettrez tout en œuvre durant ce mois de juillet pour que tout se passe bien. Vous avez le sens de l'organisation. Ça peut être aussi des vacances très organisées aussi, pour ne rien laisser au hasard, pour ne pas qu'il y ait de, je dirais, de conflits ou que ça se passe mal, etc. Ça va de la réservation du vol, de l'hôtel, peu importe. Une belle organisation, beaucoup de communication aussi, beaucoup d'échanges avec les autres durant ce mois de juillet, mais toujours dans un cadre très réaliste. Même si on a la carte Galactique qui peut nous parler de quelque chose d'un peu plus spirituel, je pense aussi que vous voyez au-delà, peut-être par rapport à certaines personnes. Vous voyez loin, voilà, vous voyez très très loin à l'horizon et vous savez que c'est possible. Là où d'autres diraient, ah ben non, on est trop limité. Nous poursuivons avec le tarot pour vous, amis Capricornes. Alors j'ai le roi de Pentacle qui nous parle de structure, d'investissement, qui vous caractérise bien. Aussi de profiter de bons moments de votre investissement, que ce soit au niveau personnel, au niveau financier. Nous avons le 5 de Pentacle. Et oui, après une période où peut-être vous avez dû remettre en question, où ça a été difficile sur le plan matériel et financier d'ailleurs, vous avez su vous investir ou réinvestir à bon escient. Peut-être changer de cadre professionnel, où vous avez travaillé à côté, où vous avez su investir, peu importe, en tout cas, vous serez dans une phase, vous avez peut-être pris un risque qu'à payer, ou qui va payer durant ce mois. Et on a la 3DP décidément, mais je vais couvrir, rassurez-vous. Il y a quelque chose qui vous a fortement impacté. Vous avez peut-être perdu un travail, vous avez peut-être été trahi par quelqu'un, vous étiez associé, puis il vous a trahi par exemple. Mais je pense que justement, ça vous a renforcé quelque part, ça a renforcé, vous savez, cette hargne, cette volonté de s'en sortir et de réussir malgré tout, de ne pas se laisser abattre, même si vous avez eu des moments difficiles. Vous avez peut-être aussi eu le soutien. Alors, le soutien, non. Pour moi, vous avez plutôt sollicité un professionnel pour vous en sortir justement. Je le vois plus dans ce cadre-là. Voilà, le chariot. Cette volonté d'avancer, mais d'avancer aussi avec structure. Le chariot, c'est aussi en route pour la victoire. Vous aviez un projet bien défini, peut-être qu'il a été retardé. Alors, ça peut être les vacances. Voilà, comme quelque chose de beaucoup plus... Enfin, tout est important. Les vacances sont aussi importantes. Mais peut-être un projet, je dirais, qui a impacté vos finances et votre vie personnelle aussi. Il y avait cette volonté-là. Donc, pour moi, je pense, oui, que vous avez soit mieux géré, soit fait appel à un professionnel en la matière. La reine d'épée, voyez, vous avez retrouvé, vous allez retrouver cette clairvoyance. Une certaine forme, vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, une certaine forme de fermeté. Vous saurez poser des limites. Vous n'allez plus vous laisser trahir. La reine d'épée, c'est la femme divorcée, la femme qui peut être froide en apparence, mais qui est très sensible. Cependant, elle se protège. Donc, je pense que, voilà, vous avez dû vous protéger, amie Capricorne, pour vous en sortir, pour réussir, pour aller de l'avant. Et donc, là, avec cette reine d'épée, elle a l'épée à côté, justement, qui est prête à trancher. Donc, c'est comme si vous n'alliez plus vous laisser faire, vous n'alliez plus vous laisser atteindre. Justement, vous laissez impacter ou blesser. Voilà, vous vous laissez insulter. Par exemple, il y a des choses, vous ne vous laissez plus faire. Vous arrivez à vous imposer, et à ce qu'on ne touche pas à votre intégrité, ou à votre personne. Le diable, eh oui. Eh oui, parce qu'on vous a trompé. On vous a trompé. Et puis, ou bien, vous avez investi dans un mauvais projet, par exemple. Ah, mais vas-y, associe-toi avec moi. C'est un projet en or, alors que c'était un coup tordu. J'ai pris cet exemple-là, mais voilà, moi, je pense que, voilà, il y a eu une trahison. Il y a quelqu'un qui a enjolivé les choses. Vous êtes tombé dans le piège. Heureusement, avec le reste du jeu, vous vous en sortez. Et vous arrivez maintenant, la reine d'épée, c'est aussi la personne qui voit le mensonge arriver. Donc, toute cette expérience-là vous a permis de gagner, je dirais, dans une certaine lucidité. Et que maintenant, vous n'allez plus vous laisser berner. Quelqu'un qui va vous mentir, vous allez le sentir de suite. Une situation qui n'est pas claire, vous allez le sentir de suite. Donc, vous allez, je pense que vous sortez grandi durant ce mois de juillet. Et donc, il y a une certaine fierté qui ressort de vos énergies parce que, vous n'avez pas eu la vie facile ces derniers temps. Vous me direz en commentaire. Derrière, derrière, on a le 2 de Pentacle qui nous parle d'équilibre. C'est vrai que financièrement, ça a dû être compliqué. Vous êtes peut-être, justement, dans ce rééquilibre financier. Bon, avec la carte du rayonnement, soyez rassurés. Vous allez être dans cet équilibre-là. D'ailleurs, nous avons deux cercles aussi. Il y a peut-être encore des résidus de ce moment difficile, de cette trahison aussi. Ça a eu un impact, en tout cas, sur le plan matériel et financier. Je vais prendre le cliché type, mais tous les capricornes n'auront pas traversé cette phase-là. Un divorce, un licenciement, ou, vous savez, le dépôt de bilan d'une entreprise. Bref, peu importe. Mais je pense que de tout ça, vous en tirez une belle expérience. Vous en tirez des leçons aussi. Et justement, vous avez eu cette force et ce courage-là de vous en sortir. De trouver les moyens de vous en sortir. Et vous allez vous en sortir. Magnifique ! Nous terminons par une carte de l'oracle 5A pour vous, amis capricornes, pour ce mois de juillet 2024. Et si vous partez en vacances, ce sera bien mérité. Et oui, voilà. De nouvelles aventures s'offrent à vous. Grande ouverture, nouveaux horizons, tu peux t'envoler si tu suis ta lumière intérieure. Respire et tu te sentiras vivant, vivante au travers d'un projet. Tout espoir est permis et se concrétise enfin. Ça résume bien votre tirage. Voilà, amis capricornes, pour vos énergies de ce mois de juillet 2024. Merci d'avance pour vos likes et vos commentaires bienveillants. Et je vous dis à très bientôt. à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo.